Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marc Blatta qui s'est fait afficher par l'émission Quotidien. En effet, l'un des chroniqueurs de Yann Barthès a balancé sur Marc qui est accusé d'arnaque par rapport à son groupe de trading. Plusieurs personnes auraient perdu de l'argent à cause des conseils de Marc qui n'auraient jamais prévenu des risques. Un collectif d'aide aux victimes du couple Blatta s'est d'ailleurs formé ces dernières semaines principalement sur Twitter. Après avoir vu l'émission Quotidien parler de lui, Marc a décidé de prendre la parole. Il leur répond et fait une grosse mise au point par rapport à toutes ces accusations. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Parisienne, Desaude et Louisa qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Alors ça a l'air super facile, ça fait clairement envie, sauf que d'après une enquête publiée cette semaine par le journal 20 minutes, Marc Blatta n'informerait pas ses abonnés des risques financiers du trading lorsqu'il en fait la probé, alors que selon la loi il devrait le faire. Un groupe de personnes qui auraient été victimes de ses conseils et de son réseau est en train de se former pour effectuer une plainte collective. Voilà ce qu'il a répondu depuis Dubaï au volant de sa Rolls-Royce. Quand t'as perdu, ferme ta bouche frérot. Parce que si t'as gagné, t'es venu me voir pour me donner la moitié de tes gains ? Non. Donc frérot, quand tu perds, assure. Comme un grand garçon, comme un grand bonhomme. Si t'es prêt à gagner, t'es prêt à perdre. La base d'un investissement, c'est le pouvoir de perdre. En trading, je fais même partie des 7 français de moins de 30 ans qui ont encore un chéquier. Mais en tout cas, Marc Blatta continue de faire de la pub pour son business. L'investissement minimum pour le rejoindre, c'est 500 euros. Et je pense qu'on peut se faire une idée de si on a envie de suivre ses conseils ou pas, juste à partir de cette phrase. Ici, le lien, la famille, inscris-toi pour lundi, vendredi, verdure des marchés financiers. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Saisis-les, la famille. Reste pas comme ça. Ça s'emballe, c'est pris d'un resto, c'est pris d'une paire de baskets. Vas-y, frère. Ils sont chers, les restos de Dubaï. Alors, l'autre affaire, je dis... La famille, je suis dans une vraie sauce. Là, c'est la sauce des grands, ma gueule. Ah ouais, donc là, ils veulent me faire comme ça. Genre, Harry, je suis un mauvais. Ah, je vais répondre point par point. On se défile. Tu vois, parce que tu connais la maison, frérot. On répond toujours avec joie et bonne humeur, même s'ils n'ont pas pris la peine de m'inviter pour essayer de... Voilà, de me besquiller, frère. Voilà, c'est chers. Bon, alors, on va commencer. Point numéro 1 de leur petit reportage, micro-reportage qu'ils ont passé de moi. Déjà, ils ont mis un passage de Mastery où je parlais de 2 millions avec 25K, machin, machin, machin. Je parlais du Solana. Je parlais absolument pas de trading. Je parlais de crypto-monnaie. Et je parlais de quelque chose que j'ai déjà fait, en fait. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça se prouve. C'est dans la blockchain, tout ça, machin. Mais ça, c'est des notions encore qu'ils n'ont pas forcément. Mais peu importe, ça fait un peu plus vendeur de montrer que je parle de gros chiffres. Mais contrairement à certains influenceurs ou à certaines personnes, je parle de quelque chose que je vis. Quelque chose que... Je parle d'un succès que j'ai. En fait, c'est pas de ma faute, mais j'ai fait des investissements qui ont payé. Et qui ont payé à cette hauteur-là, en fait. Donc, vous avez beau mettre des gros chiffres pour faire passer pour un mytho, mais ma vie prouve le contraire. Ensuite, ils ont parlé de la loi en disant, oui, voilà. Et la loi, c'est quelque chose avec laquelle on ne rigole pas. Ils ont dit, de par la loi, il est obligé de dire qu'il y a des risques. Alors, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je l'explique à chaque fois, qu'il y a des risques, comme dans tout investissement. Je mets un discliner. Un discliner, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas savoir ce que c'est. En fait, c'est un texte où vous êtes obligé de le mettre, un peu comme manger 5 fruits et légumes par jour. Par exemple, il y a des lois qui sont passées en France où quand vous allez acheter un paquet de cigarettes, il y a une loi qui oblige de mettre fumée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de mettre en garde à chaque consommateur. Pour chaque produit que tu dois présenter, tu dois absolument prévenir des risques qu'il y a. C'est une loi. Et bien évidemment, on ne peut pas tricher sur les dates. À l'ouverture de mon canal Telegram, vous pouvez constater que j'ai mis ce discliner. Donc à un moment donné, si le chroniqueur avait pris la peine de respecter ses employeurs et d'avoir été payé gracieusement, pour pouvoir faire un petit sujet à clic, puisque forcément quand on parle d'influenceurs vivant à l'étranger, parlant de gros chiffres, etc., je sais que pour certaines personnes telles qu'eux qui ont l'habitude d'avoir un salaire, très noble et travaillé, etc., mais au moins ayez la décence de travailler réellement et de ne pas simplement écouter des bruits de couloir ou des articles de vos confrères 20 minutes qui ne sont ni plus ni moins que des piges qui ont été faites à droite, à gauche, etc., pour satisfaire un rappeur en pleine descente. Juste pour vous dire que si vous aviez pris la peine de cliquer sur mon lien, vous auriez vu le disclaimer et vous auriez évité de dire cette énormité en direct à la télé et de dire oui, il ne prévient pas les gens. Or que c'est faux, vu que je l'ai posté juste avant. Ensuite, troisième point, on parle d'un collectif qui se serait réuni pour... qui seraient des victimes qui se sont réunies, etc. Alors figurez-vous que ce collectif n'est pas vraiment un collectif, c'est plutôt des racketteurs, je vais les appeler comme ça, des gens qui essayent de soutenir de l'argent puisque plus de 99% des gens qui y sont, malheureusement, ne sont pas inscrits avec moi dans le copy trading. Ensuite, je vais vous le prouver parce que j'ai reçu des vidéos me demandant de s'arranger contre de l'argent. Je me fais menacer, je suis un influenceur, comme tous les influenceurs, on se fait menacer, on essaye de nous racketter, etc. Vidéo à l'appui, je vais vous le prouver, que ce soit moi ou des amis à moi, etc. Donc, on nous essaye tout simplement de nous extorquer de l'argent sous prétexte qu'il y aurait un collectif, un collectif où quand ils font leur petite réunion le soir, parce qu'ils galèrent un petit peu, ils sont une centaine. Je fais des centaines de milliers de vues. Ils sont un microcosme. C'est 100 personnes sur plus. Parmi eux, il y a des gens qui sont plus qu'insultants puisqu'il y a eu des passages à l'acte, d'accord ? Puisque vous me forcez à parler de ça, il y a eu des passages à l'acte, il y a eu des gens qui se sont déplacés chez nos familles, etc. Je ne perds pas mon sourire parce que ça reste mon travail et que je suis obligé de le faire consciencieusement, contrairement à vous, qui malheureusement, vous avez été vraiment au plus vite et vous avez mis en avant malheureusement un collectif qui, vous allez le voir ou peut-être pas parce que vous l'avez fait juste pour votre vie aujourd'hui, ne va pas tarder à être condamné. En tout cas, je l'espère. Certains individus, pas tous, parce que peut-être qu'il y en a qui sont de bonne foi et qui pensent peut-être machin, ceci, cela. Mais en tout cas, clairement, pour ces points-là, j'ai suffisamment répondu. Et ensuite, il y a aussi un dernier point, c'est le point où... Et le dernier point de la vidéo, c'est... Oui... Bon, il a une Rolls. Bon, je n'ai pas de Rolls. Encore une fois, enquête un peu bidon. Du moins, ce n'est même pas une enquête. Vous n'avez même pas pris la peine de... Je n'ai pas de Rolls. Et même si j'en avais une, j'ai travaillé et j'ai investi et j'ai perdu de l'argent. Donc, voilà. Tout simplement aussi pour vous dire que quand je dis oui, investissement, si tu n'es pas prêt à perdre, ne viens pas, je le répète. Dans un investissement, il faut être prêt à perdre. Si tu es prêt à gagner, tu es prêt à perdre. Aujourd'hui, je vais quand même mettre en avant les gens comme vous qui malheureusement pensaient que des jeunes français ne peuvent pas réussir, ne peuvent pas s'en sortir. Et je parle en termes d'investissement. Je ne parle pas en termes de travail. Avoir un beau travail qui rémunère très bien, etc., c'est un fait. Mais il y a des gens qui veulent être libre financièrement, qui veulent ne pas dépendre des patrons tels que vous. Aujourd'hui, vous voulez pointer du doigt le trading qui n'est pas interdit. Je le rappelle. Le trading n'est pas interdit. Le copy trading n'est pas interdit. La loi, je la respecte. Et bien évidemment, les gens devraient se réveiller un petit peu parce qu'aujourd'hui, le trading, c'est ce que font les gens derrière nos bureaux de banque quand on va poser l'argent. C'est ce qu'ils font. Ils tradent avec notre argent. Et ils nous donnent 0,2% à l'année lorsqu'on laisse notre argent en banque. Il faut savoir que quand vous laissez votre argent en banque, c'est qu'un chiffre sur un téléphone ou un distributeur. Quand vous voulez demander votre argent, on vous demande pourquoi, sous quelles conditions. Revenez dans 48 heures, revenez dans 3 semaines, la somme est trop grosse, machin. On n'est plus propriétaire de notre argent. Il faut savoir encore une autre dinguerie qui est encore pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, le compte garantie des banques, c'est 100 000 dollars par client. C'est-à-dire que chaque client qui a plus de 100 000 dans son compte, si demain, il se passe quoi que ce soit, ils peuvent vous rendre que 100 000. Tu es millionnaire dans ta banque, tu n'es pas millionnaire. S'il se passe quoi que ce soit, on te donne 100 000. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est bien les influenceurs, on a une grosse place dans la société, etc. Mais pas pour rien. On a cette place-là parce qu'au-delà d'influencer certaines jeunesses, etc., et je pense l'influencer en bien, je vais vous mettre le doigt sur quelque chose d'autre qui était à peu près similaire et que les gens ont pointé du doigt énormément de temps pour que vous compreniez le parallèle avec le copy trading. Il y a un influenceur très connu sur Dubaï qui faisait du pari sportif. Il a tellement fait d'oseille avec le pari sportif que certaines grosses plateformes lui ont proposé plusieurs dizaines de millions d'euros à le racheter. Il a dit non. Cette personne-là, vous la connaissez tous. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas le mettre en lumière plus que ça parce que c'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas envie de dire. Sauf qu'aujourd'hui, ils l'ont interdit de faire du pari sportif dû à son influence et ils ne prenaient pas d'argent sur les pertes. Moi qui connais les histoires de brokers, affiliations, etc., choses dans lesquelles je ne me suis jamais caché. À chaque fois que je vous ai parlé de copy trading, je vous ai dit que je n'étais pas trader et que je prenais de l'argent sur l'affiliation. C'est quelque chose qui pour moi a toujours été transparent. Si je vais pour essayer de faire en sorte que tu gagnes de l'oseille, c'est normal que j'en gagne aussi. Je ne suis pas l'abbé Pierre. Maintenant, le problème, c'est que ça gêne d'autres personnes. D'autres personnes qui font partie de grands groupes qui financent des chaînes de télé telles que celle-ci, etc. C'est des grands groupes qu'il y a derrière qui sont propriétaires de sites internet comme Winamax, comme Betclic, comme ceci, comme cela. Tu vois ? Et ça les dérange qu'un influenceur tel que le jeune homme que je vous ai parlé qu'à l'âge de 22 ou 23 piges, il générait plus d'argent sur le territoire français qu'eux. Donc, ils l'ont mis dans des sauces, dans des sauces, dans des sauces, alors que tout ce qui se faisait, c'était légal. Mais ils l'ont fait passer pour un mec illégal alors qu'il prenait des millions d'euros par mois. Et aujourd'hui, les gens le font passer pour un voleur. Il a l'image d'un voleur. Vous comprenez ou pas ? Ça n'intéresse pas certains systèmes que vous réussissiez. Quel est l'intérêt pour eux de dire « Ouais, mais il n'avertit pas des risques ? » Ils ne t'ont pas dit « C'est illégal. » Ce n'est pas ce qu'ils t'ont dit parce que là, ils ne parleraient même pas. Ils ne parleraient pas si c'était illégal. Vas-y, ils ne sont pas en train de vendre de la drogue, les gens, tu as capté ? Ils se disent « Non, mais il n'avertit pas assez des risques. » Ils veulent diaboliser le copy trading parce que ça ne les intéresse pas de ne pas avoir la main sur votre roseille. Mais ça, vous êtes peut-être assez réveillés pour le savoir, pas assez réveillés pour le savoir, mais sachez une chose, c'est que leur système repose sur votre confiance. Le système bancaire repose sur la confiance. Si tout le monde se pointe au distributeur et veut retirer son argent, vous n'y arriverez pas. Le système, c'est cool. Enfin, ils n'ont même pas assez d'argent chez eux. Bref, je ne vais pas faire le mec complotiste ni quoi que ce soit. C'est réel, vous pouvez le vérifier sur Internet. Je n'ai pas la parole, je n'ai pas la science infuse. Allez le vérifier de vous-même. Bref, en tout cas, je voulais rebondir aussi par rapport à ça et vous dire que si je me suis expatrié, c'est également aussi par rapport à ça, au fait qu'on bride nos rêves en France. On nous fait croire, on nous diabolise tout, etc. Et c'est moi, en arrivant ici, que j'ai ouvert mon esprit sur le business, sur pas mal de choses, frérot, sur pas mal de choses. Aujourd'hui, malheureusement, quand vous voyez des manifestations, vous voyez quoi brûler ? Des Ferrari, des Mercedes, des voitures haut de gamme. Sauf que quelqu'un qui réfléchit, il se dit quoi ? Mais frérot, le mec qui a une Ferrari, il paye des impôts et il paye indirectement ton RSA si tu es au RSA. Il paye tes allocations familiales si tu es avec les allocations familiales, etc. Pourquoi tu vas lui brûler sa voiture à lui ? Indirectement, c'est lui qui te paye. Tu brûles la voiture d'un mec qui te paye. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que Macron est un très bon président et c'est quelqu'un qui a voulu aider les riches. Et je pense que dans toute la Constitution et les gens qui se sont présentés, c'est celui qui comprend le mieux les riches. C'était un banquier d'affaires et je pense que pour moi, il n'y a pas mieux que lui pour diriger ce pays. Pour diriger ce pays, il faut quelqu'un qui connaisse la valeur de l'argent et qui sache gérer de l'argent. Aujourd'hui, tout est géré par l'argent. Tout le monde est géré par l'argent que vous le vouliez ou non. L'argent et la sécurité, c'est les plus gros débats aujourd'hui sociétals en France. Tu vois, l'argent, la sécurité, l'argent, la sécurité, pouvoir d'achat, etc. C'est ce qu'on entend sur les plateaux en majorité, etc. Et je sais que des fois, je ne pensez pas que j'ai des œillères et que je ne regarde que moi et les belles choses, etc. Parce que la petite réflexion en fin de truc, « Ah, c'est cher les restaurants à Dubaï, etc. » Je ne vais pas parler de vos dîners mondains où il se passe des trucs. Tranquille. On va rester sur le copy trading. Mais tout ça, la famille, pour vous dire qu'aujourd'hui, je le prends bien parce que ça fait changer les choses. Si je peux servir à faire changer les choses et à faire changer une opinion et un point de vue, c'est bien. Il faut que ces gens-là qui travaillent, ce mec-là, a fait des études de journalisme. Aujourd'hui, il est chroniqué sur une grande chaîne de télévision. Et c'est quelqu'un qui s'adresse à un public qui est la France, la France entière. Et il parle de moi. Ce qui veut dire qu'indirectement, il a jugé bon de parler de quelqu'un d'influent et quelqu'un qui a un impact. Et quand je vois ça, je me dis, « Ok, mais est-ce qu'au moins il est à la hauteur de ce que moi je dis ? » C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire ses recherches, regarder les trucs, machin ? Et on a bien vu que non. De par tous les points que je vous ai énumérés depuis le début, on a bien vu qu'aujourd'hui, c'est un peu du... C'est pour cliquer, pour faire des vues. On va parler d'un tel, on va parler d'un tel. C'est devenu du burlesque. Vous savez, il ne suffit pas de dire que quelque chose est mauvais pour le rendre interdit. D'accord ? Je vais reparler 30 secondes d'investissement pour que vous puissiez comprendre. Je m'adresse au chroniqueur qui a fait cette chronique. Vous savez, monsieur, je ne connais même pas votre prénom, mais les gens vous transmettront le message. j'ai travaillé dans ma vie à cause du Covid, j'ai tout perdu. J'avais une société, j'ai tout perdu. Je suis venu m'installer à Dubaï pour des raisons qui me sont propres, pour l'avenir de mes enfants, etc. Parce que oui, j'ai des enfants et je suis consciencieux de l'image que je peux donner dans un futur proche ou lointain à ces enfants-là. Parce que mon image reste, je suis sur les réseaux sociaux. j'ai connu des moments très difficiles. J'ai connu des moments où j'ai perdu énormément d'argent. Et vous savez, quand les gens ne m'ont même pas conseillé, ils m'ont juste dit tu devrais peut-être faire ça, tu devrais tenter ça. Je n'étais plus bas que terre. Je n'étais ni comme vous dans votre situation très confortable de chroniqueur télé et je n'étais ni dans la mienne confortable d'investisseur en crypto, etc. qui a une réussite, etc. J'étais dans la merde et les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. Je n'avais plus d'argent pour payer ma maison. C'était très très chaud. Je comptais les courses en fin de mois. Une situation que beaucoup de gens connaissent qui regardent aussi ma story. Et je me suis lancé, j'ai pris des risques. J'ai pris des risques et aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui prendront des risques réussiront dans leur vie, mais je dis que ceux qui n'en prendront pas resteront dans la merde. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501